Bonjour, je m'appelle Quentin Trutman, j'ai 26 ans, je suis issu de l'école Amos, je suis un ancien élève et j'ai créé le collectif Urban Performers qui réunit à la fois des freestylers en basket et en football. Alors le freestyle ball en fait c'est un mélange de plusieurs disciplines, trois sports populaires, le football, le basketball et la danse et en fait ça consiste à réaliser des performances spectaculaires avec un voire plusieurs ballons tout en étant chorégraphié. Du coup quand j'étais à Amos je pouvais facilement concilier à la fois le côté scolaire et le côté professionnel de ma discipline dans le sens où les événements sont avant tout en week-end et une fois mon master fini, j'ai pu tenter mon auto-entrepreneuriat qui fonctionne plutôt bien et ça fait quatre ans que ça dure. Alors Urban Performers c'est un collectif d'arts urbains que j'ai fondé en juin 2017 donc il n'y a même pas un an et j'avais pour ambition de fédérer différents freestylers français pour le moment, il n'y a pas d'exclusivité, si tel ou tel performeur veut aller travailler avec d'autres gens dans notre groupe il n'y a aucun problème, on veut quelque chose de très très libre et juste partager ensemble et grandir ensemble. Salut c'est Demba, j'ai fait partie du collectif Urban Performers en tant que freestyler Alors j'ai connu Quentin en 2011 lors d'un événement qui s'appelle War Freestyle Day et à ce moment-là je l'ai vu faire un show avec son ami William et quelques années plus tard il m'a proposé d'intégrer son collectif Urban Performers et ça fait à peu près six mois que je freestyle dans ce collectif. Salut c'est Francky Bimonkey, Urban Performers, le Crumballer Freestyle Basket. Moi je fais des street shows, je donne des cours et je fais des shows. En Asie par exemple ils sont beaucoup, beaucoup les chinois et les japonais qui sont vraiment déterminés en France. Malheureusement on a la French Touch, on a vraiment notre style chacun, on a notre truc, on n'est pas nombreux et je sais le potentiel que ça a, je sais que ça plaît vraiment, c'est juste que les gens ne connaissent pas en fait, tout simplement, ils ne savent pas qu'on peut faire ça avec le ballon. Salut je me présente, je m'appelle Bim, je donne mon nom de l'artiste Ginz, je suis freestyler, je fais partie du collectif Urban Performers avec Quentin qui est aussi le créateur du groupe. J'ai fait mon premier show avec lui il y a deux ans et ça s'est super bien passé, puis directement on n'a pas cherché à réfléchir, on s'est dit mec il y a un truc à faire ensemble. Et voilà maintenant ça fait deux ans que je suis avec lui et depuis un an qu'on est dans le collectif Urban Performers et qu'on avance ensemble. Voilà je suis avant tout un gars des batteurs, j'ai commencé dans la danse par la confrontation, les battles, dans le quartier de basket c'est un peu pareil, il y a les battles et du coup je n'ai pas quitté ce milieu là encore, pour l'instant je suis encore dedans, je m'entraîne tous les jours, toutes les nuits dès que je peux pour obtenir le titre de champion du monde. Voilà j'ai rappelé le titre de champion de France, champion d'Europe et il me manque un titre que j'aimerais avoir, c'est le titre de champion du monde et après j'ai aussi des objectifs et des ambitions avec Urban Performers, j'aimerais bien créer un show et lancer une tournée avec Quentin. On est contacté par des agences, par des médias comme Acro-Internet qui m'ont proposé déjà deux fois de faire l'émission, mais voilà j'espère qu'on fera des shows qu'on pourra montrer au monde entier et faire avancer la discipline du titre de basket. Alors petit tuto du jour en exclusivité pour Amos, faire le tour du monde. On fait tourner la balle, jusque là c'est très facile, on fait tourner son bras, on a fait le tour du monde. C'est fini. Le français a fait Urban Project, surtout dans le projet, désolé. Je ne sais pas encore si je vivrai du freestyle football, pour l'instant d'ailleurs j'en me bats. C'était quoi la question déjà passée ? Salut c'est Demba, je fais du freestyle. Dans un... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada